... Ils sont mille de plus chaque jour. Mille réfugiés arrivent dans ce camp de Dadaab au Kenya. Ils viennent de Somalie, où sévit la plus grande sécheresse depuis 60 ans. Marianne a voyagé pendant 7 jours avec ses 6 enfants pour arriver jusqu'ici, dans le plus grand camp de réfugiés du monde. Les bêtes sont toutes mortes. On n'avait plus rien à manger, alors nous avons fui. Mais les autorités sur place sont débordées. Alors que 10 millions de personnes sont affectées par cette sécheresse, les ONG et les Nations Unies peinent à prévenir le risque d'une famine. Nous n'avons rien. On ne nous a même pas donné de tentes. On nous a laissés dehors. Je ne peux pas décrire ce que nous avons vécu. 15 000 Somaliens quittent tous les mois le pays pour se réfugier au Kenya ou en Éthiopie, fuyant la guerre civile qui ravage leur pays depuis des décennies. Mais depuis la sécheresse, les chiffres se sont multipliés par 5. Pour les ONG sur place comme médecins sans frontières, la situation est devenue ingérable. On a un double problème. On a ceux qui sont arrivés il y a quelques mois, on a ceux qui viennent d'arriver, ils ont des gros besoins de santé, des besoins d'accès, de l'aide basique. Il y en a qui ont moins de 5 litres d'eau par jour par personne, il y en a qui n'ont pas reçu de tentes, qui ont des problèmes d'accès à l'hygiène, à des latrines de qualité. Il faut faire quelque chose. La sonnette d'alarme est tirée. Pour éviter une crise humanitaire, il va falloir une véritable mobilisation internationale.